Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton bise, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. On se retrouve cette semaine avec Marjorie Dana, magicienne de la relation. C'est une femme très énergique aux multiples facettes, de conférencière à hauteur en passant par formatrice en relations humaines. Marjorie Dana fait énormément de choses et va nous parler de ses différentes étapes dans la vie, de son burnout, de ses programmes autour de la psychologie positive, la communication non violente et comment apprendre à vivre ensemble. Elle nous parlera aussi de développement personnel en entreprise et de l'intelligence émotionnelle et elle nous parlera aussi de ses amis, ses âmes merveilleusement inspirantes et signifiantes. Bonjour Marjorie, je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Bonjour Lucille. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter la manière dont tu souhaites ? Eh bien, je suis une femme et j'aime bien dire ce mot-là parce que ça fait pas si longtemps que ça que je me suis connectée au fait que je sois une femme avec tout ce qui va derrière et devant et autour et voilà. Donc une femme, je suis aussi une maman de trois jeunes adultes et je suis une entrepreneur d'une manière globale et plus spécifique. Je suis auteur, conférencière et formatrice en relations humaines et intelligence relationnelle. Wow, ça fait beaucoup de choses en même temps. Est-ce que tu pourrais peut-être déjà dans un premier temps revenir un peu sur ton parcours peut-être rapidement les études que tu as fait et le cheminement que tu as eu jusqu'à tout ce que tu peux faire aujourd'hui ? Alors rapidement, au niveau des études, j'ai fait au départ un BTS tourisme parce que je m'étais dit que j'ai envie de voyager. Finalement, je ne m'en suis pas vraiment servie professionnellement et puis avec mon conjoint, rapidement, on a eu envie d'avoir des enfants et du coup, j'ai choisi de les élever et de rester à la maison avec eux. Et à un moment donné, j'ai eu envie de refaire bouillonner mon cerveau, même si j'avais beaucoup d'activités associatives à l'école, au niveau du quartier. Je pense que je n'ai jamais été autant occupée qu'en étant dite femme inactive en tant que mère au foyer. Mais j'avais envie de refaire bouillonner mon cerveau et j'ai vu passer une pub pour les sciences de l'éducation. Et du coup, j'ai fait une licence des sciences de l'éducation quand mes enfants étaient petits. Et puis, après, j'ai cherché un travail à mi-temps pour pouvoir découvrir des nouvelles choses tout en gardant un rythme tranquille pour ma famille. Donc, je suis rentrée au CNRS dans un institut de recherche au départ à l'accueil et très vite, comme on dit, je suis montée dans les étages parce qu'ils avaient besoin de personnes polyvalentes. Donc, j'ai fait de l'administratif, de la communication. Et à un moment donné, le directeur de ce labo l'aparté en retraite m'a créé un autre laboratoire sur les nouvelles technologies. Et il m'a demandé si je voulais être son assistante. Donc, je suis allée dans ce laboratoire-là. Et là, du coup, j'ai passé le concours de la fonction publique. Et donc, j'étais fonctionnaire pendant quelques années, quelques belles années. Et puis, il y a 13 ans environ, j'ai fait un burn-out dans cette fonction publique où on me faisait un peu avancer à l'inverse de mes valeurs. Et au sortir de ce burn-out, je me suis posée, donc à passer 40 ans, la question qu'on nous pose depuis qu'on est tout petit. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire quand tu seras plus grande ? Et voilà, j'ai changé de direction, du coup. Et justement, ce changement de direction, il a été facile ou tu as eu un certain temps de réflexion sur ce que tu voulais vraiment faire ? J'ai eu la chance dans mon malheur du burn-out. C'est d'être fonctionnaire. Et en fait, dans la fonction publique, on peut quand même être bien accompagnée. Et du coup, j'ai été un an en arrêt longue maladie par rapport à ce burn-out, où j'ai eu le temps du coup de me reconstruire et de vraiment imaginer et réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Donc, j'ai été accompagnée psychologiquement. Et très vite, c'était l'idée de contribuer à les choses que je venais d'apprendre cette année-là grâce au burn-out, compte à comment je pouvais les transmettre aux parents et aux enfants. Parce que pour moi, je me dis, mais pourquoi toutes ces choses-là sur moi, sur la connaissance de soi, je ne les ai pas eues avant ? Et donc, ça a été vraiment l'élan. En plus, j'ai beaucoup travaillé. Je faisais des... J'étais animatrice baffa, donc je travaillais avec les enfants depuis toujours et je me suis dit comment je peux leur transmettre. Et le projet a commencé à se construire à ce moment-là. J'ai découvert une formation magnifique à Lille qui s'appelle le DUSER, le Diplôme Universitaire de Compétences en Relations Humaines, qui n'existe qu'à Lille. Et du coup, sortir de mon année de congé longue maladie, j'ai redémarré au travail en mi-temps thérapeutique, tout en préparant ce projet d'entreprise. Au départ, c'était une association pour transmettre les outils de l'événement personnel aux enfants et aux familles. Et du coup, après, j'ai pris un congé formation pour aller faire le DUSER et ensuite un congé d'entreprise. Donc, ça a été vraiment très progressif. à la fois émotionnellement, intellectuellement et administrativement, ça s'est fait étape par étape. Mais le fait que je sois fonctionnaire à la base a été aidant puisqu'il existait des dispositifs qui me permettaient de prendre ce temps, ce qui est rarement le cas quand tu es dans le privé. Et c'est réellement un luxe, je l'ai vécu comme un luxe, mais qui, pour moi, est nécessaire pour les personnes qui souffrent d'un burn-out. Mais malheureusement, très peu de gens l'ont. Oui. Alors, justement, donc, après, quand tu t'es lancée dans ce nouveau secteur, on va dire, quelles ont été les différentes étapes ? J'ai d'abord, en fait, eu très rapidement dans la tête l'idée de ce que j'allais faire. Donc, l'idée était de créer et d'animer des ateliers pour les enfants au départ, pour les enfants en mode atelier du mercredi et aussi dans les écoles. Donc, j'ai créé à cette époque-là encore à travailler, j'étais encore fonctionnaire, donc je faisais un mi-temps pour tester, en fait, voir, voilà, si ça allait. J'ai fait d'autres petites formations en parallèle pour compléter ce que je savais déjà faire, mais de le mettre vraiment en lumière via les approches humanistes et de développement personnel. Et donc, ça s'est fait petit à petit comme ça en association. Et puis, à un moment donné, j'ai basculé en auto-entreprise, qui était le format le plus juste, puisque, voilà, j'étais indépendante, c'était pas, voilà, il y avait, l'association était un bon démarrage, mais c'était pas forcément la plus adaptée. Et, ben, le process, c'était de se faire connaître, donc ça a été finalement beaucoup le bouche à oreille. Et en plus, des ateliers pour les enfants, parce qu'à l'époque, pour aller dans les écoles, c'était pas si simple que ça, si simple que maintenant. Et donc, j'ai continué ma formation pour accompagner les parents, notamment avec les ateliers Faber et Maslich. Moi, ma formation de base aussi, c'est la communication non-violente. Donc, c'était comment associer, finalement, toutes les approches qui m'ont, moi, aidée et comment je les remettais dans mes ateliers, que ce soit les ateliers pour les enfants, pour les parents et pour les enseignants, puisque j'ai aussi beaucoup formé d'enseignants et les sensibiliser, justement, aux approches relationnelles, aux outils relationnels. Donc, voilà. Donc, j'ai fait dans ce secteur-là, on va dire, monde de l'éducation, parentalité, enfance pendant plusieurs années. Et puis, à un moment donné, donc ça s'appelait, mon auto-entreprise et mon association s'appelait Common Site, pour communication et citoyenneté, apprendre à vivre ensemble. Et j'ai aussi, je me suis formée avec Zen Pro aux ateliers du bonheur, avec la psychologie positive, qui est rentrée ensuite dans ma vie, en plus de tout le reste. Et là, avec une collègue des ateliers du bonheur, toutes les deux, on s'est dit, ah, mais en fait, les gens nous réclamaient en entreprise. Et on n'y allait pas trop, on était plus sur du particulier ou du groupe, mais éducation, notamment pour moi. Et puis, à deux, on s'est lancé. Et on a créé en 2014, à peu près, Happy & Compagnie, le bonheur en entreprise. Donc, pareil, comment amener le développement personnel et l'intelligence relationnelle au sein des entreprises, en fait. Et c'est souvent des papas qui, dans les ateliers, m'ont dit, Marjorie, c'est génial, ça a transformé ma vie, et peut-être même plus au travail, dans ma manière de manager, dans ma manière de diriger, dans ma manière d'être collègue avec les autres. Parce que dans la famille, tous ces outils-là, ils sont sympas, mais on se traîne tellement des grosses valises que c'est parfois très difficile de les mettre en place avec les personnes qu'on aime le plus. Et souvent, ils me disaient, mais viens nous voir en entreprise. Et puis, voilà, on a lancé Happy & Compagnie, qui est aussi une belle aventure. Donc, au départ, on était deux autres entreprises. Une troisième amie est venue se greffer. Donc, ma première, c'était Pascal Gaber Zamparini, Véronique Péterlé ensuite. Et au fil du chiffre d'affaires qui grossissait au niveau des entreprises, on a créé, en octobre 2019, une SARL, la SARL Happy & Compagnie. Ok, super. Et alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment tu as réussi à te faire connaître, à avoir tes premiers clients, que ce soit aussi bien quand tu étais plutôt au niveau parentalité, donc en B2C et après même en B2B au travers des entreprises ? En B2C, sur le monde de l'éducation, c'est vrai que dans ces domaines-là, il y avait à l'époque, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Après, il y a eu de plus en plus d'ateliers Faber et Maslich, etc. Et du coup, dans la région, il y a eu très rapidement un beau réseau. Alors, au tout doux début, c'était vraiment, j'avais imprimé des plaquettes, je les avais envoyées à toutes les écoles de la région. Il n'y avait pas eu beaucoup de résultats. Donc, en fait, c'est plus finalement les personnes qui venaient à mes ateliers, soit les enfants qui venaient à mes ateliers ou soit les parents qui venaient aux ateliers du bonheur, des choses comme ça, qui du coup parlaient de moi à l'enseignant, à la directrice, etc. Et en bouche à oreille, ça fonctionnait très bien. Ce qui m'a aidée aussi beaucoup dans le monde de l'éducation, c'est que j'ai fait beaucoup de conférences. Donc, au tout début gratuit, ensuite avec un tarif, mais qui restait raisonnable, puisque l'idée, c'était aussi de me faire connaître et me faire connaître par des administrations, par des mairies, par des écoles, par des crèches, par le réseau REAP dans le monde de l'éducation qui financent pas mal de ces ateliers-là. Et puis, j'ai aussi contribué à la naissance d'un réseau dans le Nord. En fait, il y avait le Printemps de l'éducation qui était un réseau national qui avait été créé par Antonie Laverdani. Et on a créé en local le Printemps de l'éducation. Et là aussi, ça a mis en valeur toutes les richesses qui existaient sur le secteur du Nord. Et encore plus, on travaillait vraiment en très belle intelligence. C'était juste magique. Et pendant 3-4 ans, on a... On a organisé des forums tous les ans, des forums lillois du Printemps de l'éducation. Et c'était magique pour mettre en valeur... C'était pas mettre en valeur les entreprises, mais les approches qui existaient. Et du coup, on se rencontrait et on a réussi sur l'une des dernières sessions. On a réussi à avoir 2 000 personnes sur un week-end, enfants, parents, enseignants, tout secteur du monde de l'éducation confondu. C'était une vraie belle fête avec des belles rencontres. Donc ça, ça a aussi beaucoup contribué, très clairement. Mais vraiment, c'est le bouche à oreille. C'était assez impressionnant. Et qui fait que j'ai fait finalement très peu de pubs et très peu de... J'avais pas besoin de beaucoup de communication, finalement, pour avoir des activités à faire. Mais j'avais des activités diversifiées. Parce que dans le monde de l'éducation, les tarifs sont très peu élevés par rapport au monde de l'entreprise. C'est aussi pour ça qu'on est allé voir le monde de l'entreprise. C'est que les tarifs sont pas les mêmes et qui nous permettent de faire moins d'ateliers. Les ateliers de parentalité, c'est pareil. C'est beaucoup le soir ou le week-end. Donc, par rapport à ta propre vie de famille, il faut trouver l'équilibre. Donc, cette diversification aussi des publics et d'amener aussi ça en entreprise nous a permis de travailler plus en journée, avoir des chiffres d'affaires plus importants et du coup, de travailler moins parce que c'est des activités qui sont physiquement, émotionnellement et psychologiquement prenantes, en fait. Animer un atelier, on se rend pas compte, mais ça demande beaucoup d'énergie. Et du coup, quand tu dois en faire beaucoup parce que les tarifs sont peu élevés, ça peut être aussi une pente glissante à laquelle il faut faire attention, en fait. Et au niveau de Happy & Company, on a eu de la chance. Je pense qu'on est arrivé au bon moment avec les bonnes énergies. C'est quand on a créé Happy & Company avec Pascal. On a participé à une journée justement sur le bonheur au travail en animant des tables rondes. Et le hasard a fait qu'une journaliste de La Voix du Nord Éco a participé à une de nos tables rondes. Et elle avait déjà un article, enfin, tout un dossier sur la parentalité en entreprise. Donc, elle m'a recontactée, on a fait une interview. Et elle nous a aussi contactées pour faire au départ un article sur le bonheur au travail. Et au final, elle a fait un article sur Happy & Company. Donc, du coup, dans La Voix du Nord Éco. Donc, ça nous a donné aussi une belle visibilité. Et après, c'est pareil. Ça a été beaucoup de bouche à oreille et de clients contents qui parlent de nous et qui nous redemandent, en fait, des formats à la fois séminaires, à la fois conférences, à la fois formations. Moi, j'adore le mode conférences. Et je me suis formée, du coup, après, je l'ai fait de manière naturelle et autodidacte. Et après, je me suis formée. C'est un format que j'aime beaucoup et qui m'a permis de rencontrer des belles personnes. Parce que pendant la formation de l'École des conférenciers professionnels, j'ai rencontré notamment plein de gens, mais notamment Ode et Elena, avec qui on a créé une conférence spectacle qui s'appelle La Vie en 4D. Donc, c'est une conférence, mais en mode spectacle, où on fait vivre un ascenseur émotionnel aux gens tout au long du spectacle pour qu'ils réapprennent à se connecter à l'être exceptionnel qu'ils sont, à être à la hauteur de soi, à apprendre à communiquer positivement et à prendre soin de la relation à soi, à l'autre et à l'environnement. Donc, c'est des rencontres aussi. Mon parcours, et je pense que les autres personnes que tu as interviewées, c'est vraiment aussi, oui, ton énergie propre, tes ambitions, ta vision du monde, mais c'est aussi des rencontres. Et moi, mon évolution, elle est parsemée de rencontres avec ce que j'appelle moi mes amis, mes âmes merveilleusement inspirantes et signifiantes. Et finalement, on en a plein autour de nous et c'est réapprendre aussi à être son propre ami, c'est-à-dire reconnaître toutes nos qualités, nos parts d'ombre, nos parts de lumière et s'aimer telle qu'on est, en fait. Complètement. Et alors, tu nous as parlé de pas mal de conférences table ronde. Est-ce que tu pourrais un peu plus nous parler de pourquoi peut-être tu as eu envie de faire ce format-là ? Comment ça se passe ? Comment tu construis une conférence rapidement ? Et oui, même les personnes que tu dois plus ou moins aller voir pour initier, en fait, une conférence. Oui. Les personnes qu'on doit aller voir pour initier des conférences, ça va dépendre vraiment du domaine et de ton niveau d'expertise. Si tu es vraiment déjà repéré comme expert dans ce domaine, c'est pareil. Alors, il faut te rendre visible, mais c'est les gens qui vont dire, voilà, cette personne, elle est experte, c'est elle qu'il faut ou c'est lui qu'il faut pour cette conférence. Sinon, après, c'est plus savoir trouver une thématique qui va vraiment coller avec les besoins du moment dans cette thématique-là. Après, moi, pourquoi j'ai choisi ce format-là ? En fait, je l'ai fait, mais de manière très naturelle, dès le départ, sur Common Seat, alors que, pareil, dans ce domaine-là de l'éducation, il y avait très peu de conférences à l'époque sur ce domaine-là, parce que c'est un format que je trouve vraiment chouette, parce que je fais des conférences très ludiques, en fait. Alors, il y a La Vie en 4D, qui est vraiment une conférence spectacle encore plus atypique, mais même mes conférences depuis le début, c'était des conférences formatives, où vraiment les gens repartaient avec du contenu et des choses à faire chez eux, mais en mode un peu one-woman show, où il y a de l'autodérision, je vais chercher des gens, je déconne avec eux, je dédramatise un petit peu les situations. Et l'idée, c'est que, notamment quand je fais ça dans le domaine de l'éducation, c'est qu'ils repartent en se disant « Ah ouais, il y a du boulot, mais j'ai envie d'y aller, j'ai confiance en moi, en fait. » Parce que souvent, les conférences dans le monde de l'éducation, à cette époque-là, les gens me disaient « Putain, je ressors » en me disant « Oh, je suis une mauvaise mère, quoi. Tout ce qu'elle a dit, je ne le fais pas. » Donc, il y avait vraiment cette envie-là que les gens ressortent boostés, qu'ils aient passé un bon moment, et qu'ils se disent « On en veut encore, quoi. » C'était chouette, quoi. Et donc, dans les conférences, c'était aussi des mini-ateliers, c'est-à-dire que je les ai échangés entre eux pour leur montrer que ce n'était pas moi qui étais sachante, c'est qu'on est tous sachants, on a tous des choses à partager. Donc, c'est un format qui était vraiment naturel. Alors, moi, j'ai fait aussi de l'impro, donc voilà, j'aime la scène, et c'est quelque chose que j'aime. Pour construire une conférence, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent conférenciers, ce que finalement, je faisais aussi à l'époque. Mais c'est un vrai métier. C'est un vrai métier, il faut en comprendre la responsabilité. Quand tu es conférencier, tu as quand même une parole publique. Et il y a vraiment une part de responsabilité à avoir dans ce qu'on va partager, la manière dont on va le partager. Donc, il y a des ressorts à la fois de... En fait, il ne faut pas que ce soit une formation. En fait, souvent, on est formateur et on va faire des confs, et finalement, ce n'est pas tout à fait des confs. Dans les conférences, pour moi, il y a justement ce côté aussi spectacle, assumer son image. Et c'est aussi un entertainment, c'est aussi un divertissement pour moi, une conférence. Enfin, ce qui est très peu le cas en France, même si ça a beaucoup bougé, notamment grâce au TEDx, au format TEDx, où du coup, voilà, on est depuis 5-6 ans plus dans cette mouvance-là. Mais en France, la conférence, pendant très longtemps, et moi, au début, quand les institutions me choisissaient, parce qu'ils avaient entendu parler de moi, en même temps, ils me disaient « Oui, mais quand même, vous allez vraiment faire ça ? » Et « Oui, mais non, tu es assis, tu parles, et les autres t'écoutent. » « Oui, mais non, si vous m'avez choisi, c'est justement peut-être pour amener autre chose à vos usagers. » Donc, c'est trouver aussi… Quel que soit le métier, que ce soit formateur, conférencier, coach, auteur, c'est aussi rester soi, et pas essayer de copier-coller. Moi, souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, mais Marjorie, on aimerait faire tout ça. » Je dis « Mais trouve aussi ton style. » Parce que moi, ça fonctionne, parce que c'est moi, en fait. Et c'est ce que les gens viennent chercher, parce qu'ils viennent aussi chercher moi. Mais tes conférenciers, ton produit, ce n'est pas tant ta con, c'est toi, en fait. Et donc, il faut aussi assumer ça. Et du coup, il faut être très congruent dans ce que tu dis et qui tu es, en fait. C'est aussi ça, la part de responsabilité. Il y a parfois des gens qui me disent « Oh, je suis allée voir un tel en conférence. » Après, j'ai essayé de discuter avec la personne et il y avait une coupure par rapport à ce qu'il disait sur scène et qui il était derrière. Donc, c'est… Tu me disais comment aussi aller chercher le client, en tout cas le financeur aussi, pour ces choses-là. Je pense que… C'est marrant, je vais dire une chose et finalement, je le fais très peu. Mais je pense que l'importance aussi d'être dans des réseaux qui sont ciblés à ton expertise, ça aide vraiment aussi beaucoup dans la visibilité et dans la connexion, en fait, de trouver les bonnes personnes. Et en même temps, je dis ça, effectivement, moi, je ne suis pas finalement dans beaucoup de réseaux. Mais par contre, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment Facebook, LinkedIn. j'ai encore du mal, mais je vois que finalement, le peu que je poste, à chaque fois, ça prend vachement. Et moi, Facebook, j'ai fait le choix. On a une page à pied et compagnie, par exemple, j'avais une page comme un site, mais j'ai fait le choix sur ma page perso d'être moi dans toutes mes dimensions, dans toutes mes casquettes. Et donc, les gens aiment ça, vraiment. Et encore une fois, dans le monde du développement personnel, nos produits, c'est aussi nous, en fait. C'est notre personnalité qui fait que les gens vont avoir envie de venir nous voir nous parce que ça leur parle plus qu'un autre. Et inversement, il y a des personnes qui vont plus voir des collègues parce que leur personnalité les touche plus, leur parle plus. Et c'est en ça que tout le monde a sa place, en fait, dans ces domaines-là. Et justement, est-ce que c'était... Comment t'as réussi, toi, à déterminer plus ou moins ta différenciation et du coup, à peut-être un petit peu insister dessus pour personnaliser davantage tes conférences ? Ben, en fait, pendant longtemps, j'en avais vraiment pas conscience. Enfin, en fait, j'avais conscience que je faisais des choses vraiment à ma manière et que je m'autorisais à être pleinement moi sur scène, à des fois dire des gros mots si le gros mot il sort. à jouer aussi avec ce que je peux considérer mes défauts. Par exemple, j'avais du mal avant à retenir les prénoms des gens et quand je les faisais venir sur scène, même si avec deux personnes, au bout de deux minutes, j'avais oublié les prénoms et donc ça devenait un truc drôle et donc du coup, j'avais trouvé après, on m'avait dit « Fais des associations » et donc quand les gens venaient sur scène, je leur demandais leur prénom, par exemple « Manon ». Alors je dis « Ah là là, est-ce que tu connais une Manon connue ? » Pour que je me souvienne de ton prénom et puis je me souviens d'une fois, la dame dit « Manon des sources ». Et là, je lui dis « Ah ouais, Manon des sources, ouais ». Donc c'est un film, en fait. Enfin, c'est d'abord une histoire, mais c'est un film et là, je lui dis de rire, enfin voilà, c'est oser être… Enfin voilà, quand il y a quelque chose qui vient dans mon cerveau, je ne me bride pas. Alors des fois, je devrais me brider un peu, il m'arrivait des choses. Après coup, je me dis « Ah quand même, tu l'as dit en vrai, ce n'était pas juste dans ta tête ». Mais par contre, là où je me suis aperçue que parfois, j'étais avant-gardiste mais que je ne le mettais pas en avant parce que c'était naturel pour moi, donc je ne le mettais pas comme à différenciation, c'est quand il y a des gens plus connus qui ont commencé à faire des formats et que dans les médias ou quand les gens allaient voir la conférence, ces personnes me disaient « Oh c'est génial ce qu'elle fait ». Et puis dans les trucs, c'était la première fois qu'il y a un truc comme ça et je me dis « Ah mais moi, ça fait des années que je le fais en fait » et que je ne le mettais pas en avant parce que c'était naturel et je me dis « Bon bah c'est ok, il n'y a pas… » En fait, les idées que tu as, elles ne sont pas… Il n'y a pas que toi qui les as en fait. Dans le monde, il y a des agrégations et même des fois, tu as des idées, tu ne les mets pas en place puis il y a quelqu'un qui l'a chopé à ta place en fait. Pour moi, les idées, elles sont là et c'est un moment, c'est toi qui la choppe ou pas et c'est toi qui la mets en avant. Pendant longtemps, je n'ai vraiment pas prêté à ça. C'est là, un peu de plus en plus dans le retour aussi que me font les gens où… En fait, c'est plus les autres qui me font ce retour de « Bah ouais, toi, tu amènes ça comme ça, c'est génial ». Il y a encore justement des fois des gens qui me demandent des conseils assez régulièrement et je leur dis pareil, je fais ça mais ne le faites pas si ça ne vous parle pas juste parce que ça marche pour moi. Encore une fois, ça marche parce que c'est moi qui le fais et que je ne cherche pas à le faire en fait. Donc, c'est… Alors, le fait de trouver… Enfin, ce n'est pas trouver sa personnalité pour moi mais c'est être de plus en plus ancrée et ok avec qui je suis encore une fois dans mes mille couleurs. C'est un travail de développement personnel. Voilà, moi je viens d'avoir 50 ans donc il y a aussi le cheminement et moi je suis très heureuse c'est de voir les jeunes, je ne sais pas quel âge tu as Lucille, mais les jeunes qui démarrent effectivement ce chemin-là plus tôt. Moi j'ai dû attendre un incident de vie pour aller voir qui j'étais réellement et là moi je rencontre plein de jeunes de 30 ans et même des fois moins qui sont déjà dans cette appétence à se découvrir soi et à s'aimer soi et pour moi c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi mais qu'on peut faire au monde en fait. Qu'est-ce qui fait sens pour moi et oser dire des noms, oser dire des vrais oui mais des vrais non aussi et moi je dis merci voilà à tous ces jeunes la génération Y et Z souvent on dit ah mais ce n'est pas possible ils font ce qu'ils veulent voilà mais non ils nous font un beau cadeau c'est qu'ils cherchent le sens dès le départ en fait et c'est ça je pense que la clé c'est ça et qu'est-ce qui fait sens là maintenant parce que ça fait sens là maintenant mais peut-être que dans un an ça ne fera plus sens et bien c'est oser dire ok ben là j'ai fait ça pendant un an mais tu ne vas pas arrêter oui mais là ce n'est plus ça qui m'anime ben ok je vais vers autre chose en fait c'est la CNV la communication de vivante c'est ça c'est qu'est-ce qui est vivant en moi et comment je peux nourrir ce qu'il y a de vivant en moi et ce vivant-là il change en permanence en fait donc c'est accueillir ça aussi complètement je te rejoins complètement là-dessus il me semble que tu n'en as pas encore parlé tu as aussi une autre conférence qui s'appelle les secrets du facteur R si je ne dis pas de bêtises est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de en quoi ça consiste ouais ben les secrets du facteur R en fait donc j'ai fait beaucoup de conférences autour de de l'éducation de l'accompagnement à la parentalité et quand je me suis inscrite donc à l'école des conférenciers professionnels de mon ami Michel Poulard c'était sa première promo c'était le but aussi justement de faire de ne pas être que sur des thématiques éducation mais vraiment qu'est-ce qui moi a changé ma vie c'est justement de prendre soin de la relation à moi donc ce fameux facteur R qui est la relation relation à moi relation aux autres et relation à mon environnement et du coup pendant la pendant la formation j'ai travaillé sur ce sur ce format-là donc c'est c'est vraiment alors c'est pareil c'est un format hybride où je raconte il y a un peu dans les conférences justement professionnelles il y a toujours une partie de storytelling mais un storytelling qui permet aux personnes qui regardent la conférence de pouvoir s'identifier à différents moments et d'avoir un effet miroir tout en amenant aussi des billes intellectuelles ou des clés des outils etc et et voilà donc je parle un peu de mon histoire de mon burn-out etc et en fait ce bout de cette conférence-là avec la vie en 4D avec Ode et Elena en fait on a repris nos trois cœurs de conf donc moi sur la relation Ode sur la communication positive et Elena sur être à la hauteur de soi et on a créé une histoire pour mailler justement ces trois fonds qui nous paraissent très complémentaires en fait c'est finalement quand on a ces trois dimensions-là c'est on peut créer la quatrième c'est-à-dire contribuer au monde c'est pour ça que ça s'appelle la vie en 4D il y a ces quatre dimensions-là et ouais c'est c'est une conférence que j'ai très peu jouée en fait parce qu'au moment où j'ai fait l'école des conférenciers on lançait aussi Happy & Company donc on avait beaucoup de boulot sur Happy & Company et du coup j'ai fait très peu de com j'ai donc ouais je l'ai très je l'ai je crois que j'ai dû la jouer deux fois mais c'est voilà mais je l'ai jouée plus puisque après je l'ai intégrée justement dans la vie en 4D je l'ai même remaniée magnifiée enfin elle est un peu différente on peut voir les deux en fait il y a les deux s'auto s'auto-complète et ouais donc finalement c'est tombé c'est marrant c'est que c'est tombé à une période où effectivement j'avais peu de temps pour me promouvoir moi effectivement dans mes conférences et parce qu'on était vraiment sur Happy & Company et que c'était le nouveau bébé et à travailler à plusieurs dessus donc c'était là dessus qu'on devait mettre le driver et le clignotant donc j'ai très peu joué et la vie en 4D on est super contents on avait commencé un 4D tour justement un tour de France dans voilà on a fait on a fait 6 dates je pense et puis le Covid est arrivé donc on a dû s'arrêter là et la vie est en même temps bien faite puisque je commençais à ma carrière d'auteur d'écrire des livres et finalement le Covid m'a permis de donner du temps à l'écriture que je n'arrivais pas à donner avec toutes les autres activités Happy & Company la vie en 4D et donc du coup voilà la vie est bien faite aussi finalement par moments c'est que ça faisait un moment que je voulais prendre le temps d'écrire et je ne prenais pas ce temps-là et là comme on ne pouvait plus aller faire de formation on ne pouvait plus aller faire de conférences on ne pouvait plus aller faire de séminaire j'ai pu bosser sur mes livres et puis sur un nouveau très très gros projet Transition 360 qui varient qu'on a démarré avec Véronique et Camille voilà c'est les gens disent mais tu fais tellement de choses et en fait c'est tout a le même sens tout a le même tout a le même le même but le même but c'est même au-delà du but c'est c'est en fait je ne choisis pas c'est là à ce moment-là et donc ça se fait et ça a du sens pour moi et souvent ça a du sens aussi avec ce que la société vit et ce que la société a besoin même si des fois je suis un peu en avance donc des fois il faut faire preuve de patience pour que ça arrive au bon moment mais et c'est surtout que c'est tout s'auto-alimente en fait c'est finalement mes deux livres c'est la suite de ce que j'ai fait avant sur scène et en formation la vie en 4D aussi enfin tu vois c'est pour moi c'est presque c'est la même chose en fait pour les gens ça paraît plein de choses différentes mais pour moi c'est la même chose c'est c'est juste transmettre et partager des outils qui m'ont moi aidé à être mieux et bah les partager et que chacun s'empare de ce qu'il a besoin parce que il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi en fait moi je ne le sais pas mais c'est juste remettre au commun en bien commun ce dont moi j'ai bénéficié en fait la trame j'ai envie de dire c'est juste ça complètement est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes deux livres dont notamment un qui est sorti il y a très peu de temps ouais ils sont tous les deux sortis un peu à la même époque donc il y a celui-là Pro en gestion des conflits donc ça c'était une commande des éditions Viber donc ils ont la collection Pro en gestion du stress Pro en agilité etc donc qui est plus vraiment professionnel et qui est toujours en co-écriture et en fait mon amie Cécile Neuville de Zen Pro avait écrit l'année dernière Pro en gestion du stress et puis lui on demandait ah on essaie de faire quelque chose sur les conflits est-ce que tu ça te dirait est-ce que tu connais quelqu'un et donc voilà on a postulé toutes les deux donc c'est c'est un travail très particulier parce que c'est très maquetté c'est-à-dire qu'il y a des outils il y a des plans d'action et donc à chaque fois c'est les mêmes rubriques donc c'est ça a été très confrontant pour moi qui aime qui aime faire un peu ce que je veux mais donc c'était c'était en même temps très intéressant et donc c'est vraiment un guide qui permet de retrouver alors le titre c'est gestion des conflits pro en gestion des conflits mais le but c'est vraiment de travailler la relation en fait c'est réapprendre les conflits en fait c'est positif on est en relation mais du coup qu'est-ce que qu'est-ce que nous apprend le conflit et donc il y a tout un volet plus justement sur la connaissance de soi puisque plus tu te connais au moins tu es dans le conflit puisqu'au moins tu veux avoir raison tu veux juste servir ce qu'il y a de vivant en toi et servir ce qu'il y a de vivant en l'autre quand tu échanges en fait et puis donc du coup il y a des approches très connues on parle de la PNL de la communication non-violente plein de choses comme ça et je suis très contente parce que c'est la première fois dans un livre en France qu'on parle de la communication vectorielle de notre amie Tatiana Lécuré qui nous a mis en relation d'ailleurs pour cette interview donc du coup je suis très très contente que dans ce livre on parle de la de la communication vectorielle donc il y a celui-là donc qui était qui est sorti en septembre 2020 oui c'est ça et puis ouais et puis après il y a celui-là qui est mon vrai bébé qui est mon vrai bébé livre donc ça met le pouvoir des mots en fait ça met le pouvoir des mots c'est l'adaptation d'un spectacle que j'avais créé et joué avec trois amis il y a quelques années déjà pour sensibiliser justement les enfants et les adultes qui les accompagnaient donc soit dans les écoles les enseignants etc soit quand c'était des mairies qui nous demandaient de venir jouer le spectacle ben c'était avec les parents souvent les enfants et les parents donc pour sensibiliser à la communication non-violente donc c'est une histoire qui ben on suit Sam qui est un petit garçon dans son quotidien et puis il lui arrive voilà des moments où il a du mal à communiquer avec les autres et il y a Madame Comcom qui est la marraine de la communication donc sur scène c'était moi qui jouais Madame Comcom qui arrive avec sa girafe et son chacal donc qui sont les deux animaux totem de la communication non-violente et qui au fil de la journée de Sam va lui lui transmettre le super pouvoir pour mieux communiquer donc qui est le OSBD donc observer dire ses sentiments ses besoins et poser des demandes claires qui est la grammaire de la communication non-violente et je suis ravie parce que ça aussi c'est une histoire de rencontre en fait quand j'ai créé le spectacle dans ma tête je l'ai tout de suite vu en livre mais tu vois il y a 5 ou 6 ans je crois je l'ai tout de suite vu je rêverais de la voir en livre et puis j'ai mon amie Sophie Fris qui a écrit écrit un livre pour les enfants qui s'appelle 40 défis pour sauver la planète avec les éditions Pera qui est une édition lilloise qui est gérée par Claire Turan et donc je suis allée la voir au salon du livre voilà pour lui acheter son livre et puis avoir la dédicace tout ça puis j'ai changé moi j'adorerais tout ça que le spectacle que j'avais fait en livre elle a dit contact Claire on sait jamais voilà et donc j'ai contacté Claire je lui ai parlé du projet tout de suite en fait je lui ai dit en fait il y en a un qui est déjà écrit ça met le pouvoir des mots mais j'imagine la collection des aventures de Madame Comcom et qui vient apporter dans les familles dans les écoles les approches de développement personnel pour les enfants et donc avec des idées d'autres tomes et puis voilà pendant plusieurs mois voilà il y a eu quelques échanges ça c'est pas fait et puis bah pareil il y a un moment donné il y a eu un déclic Claire a dit bah écoute moi si t'es toujours ok banco on y va donc on y est allé et puis je suis ravie parce que il fallait chercher un illustrateur ou une illustratrice et quand elle m'a proposé Nicolas Vernon je connaissais pas du tout son travail et j'ai dit ah ouais j'adore et le résultat enfin je kiffe vraiment je suis vraiment contente et les gens qui ont vu le spectacle disent on est vraiment dans la même dans la même énergie dans le même monde que finalement quand on était dans le spectacle et puis il y a aussi c'est un travail de groupe parce qu'il y a aussi Cynthia Thierry qui a fait toute la mise en page pour rendre aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de pages et il y a beaucoup de choses donc il fallait le rendre agréable à lire et notamment pour un public d'enfants à partir de 7-8 ans en tout cas déjà bon lecteur et c'est un livre qu'on lit qu'on lit aussi en famille et les retours aussi c'est ça que j'aime c'est que les parents me disent bah oui on l'a acheté pour notre enfant mais clairement ça nous sert peut-être même plus à nous qu'à eux et régulièrement voilà les messages je dis ah bah justement hier à table il y a Nathan qui m'a dit dis donc ça serait pas un peu chacal là si tu me le disais en girafe et ils ont tout voilà ils ont tout compris et ce qui est chouette c'est sur scène en fait j'avais créé une chanson sur l'air de YMCA qui s'appelle OSBD où j'explique et au début Claire disait non on peut pas le mettre dans le livre tout ça et puis à la fin j'ai insisté j'y suis vraiment parce que les gens qui me parlent encore du spectacle ils me reparlent de la chanson parce que c'est vraiment un ancrage et du coup on l'a mis dans le livre et on a fait un karaoké qu'on a mis en ligne sur la page sur le site madamecomcom.fr donc je suis contente du coup dans le livre il y a un peu tout et puis et puis j'ai une piste peut-être pour que ça devienne un jour un dessin animé et ça alors là c'est qu'une piste je vous l'offre voilà il n'y a rien du tout encore de fait c'est juste une piste mais ouais je rêverais voir du coup les aventures de madamecomcom sur des sur Arte sur France 5 enfin voilà parce que je ouais et les retours des gens des journalistes des personnes qui lisent le livre voilà me disent c'est un livre utile j'ai eu une interview avec une journaliste belge et elle me dit ouais j'ai été bluffée par la clarté de la démarche par le le fait que ce livre aille dans les familles et puis que ça permette de donner sa chance à chaque relation en fait et là je me suis dit merci c'est des beaux chauds doudous que vous m'envoyez là donc ouais ravi et encore une fois c'est des continuités c'est j'ai envie de dire si t'as quelque chose en tête à un moment donné si c'est aligné avec qui tu es avec l'air du temps avec les rencontres vont se faire mais c'est oser demander aussi c'est oser voilà j'aurais pu jamais demander tiens est-ce que tu peux me donner le contact de Claire enfin voilà il y a plein de fois où c'est aussi s'autoriser à oser une demande et la demande souvent on les fait pas parce qu'on a peur d'un nom mais tant que tu le nom n'est pas de ta responsabilité mais faire ta demande c'est ta responsabilité en fait au bout de la relation si tu fais pas la demande l'autre n'a pas la chance de te faire le cadeau de dire oui donc c'est ça c'est oser aussi faire des demandes et je pense que c'est aussi le résultat de en fait depuis le début notamment quand j'étais dans le monde de l'éducation j'ai très vite donné en fait quand les gens venaient me demander en disant et Tatiana d'ailleurs était l'une d'entre elles elle arrivait sur la région et tout ça dans le domaine aussi de l'éducation et à chaque fois moi je répondais et je répondais à toutes les questions et je donnais mes tarifs et je donnais les déroulés de m'atelier enfin je suis beaucoup dans le don parce que pour moi effectivement quand tu donnes et je le fais pas justement pour recevoir mais c'est juste j'ai envie qu'il y ait plein de monde qui encore une fois c'est de redonner au bien commun ce que moi j'ai eu et ce que la vie m'a donné finalement et en fait je pense que d'être aussi dans cette démarche-là moi j'ai jamais été en mode concurrence en fait et sur le Nord vraiment je le redis on a un réseau notamment dans le monde de l'éducation mais dans le monde dans nos collègues aussi sur nos thématiques là en entreprise globalement on est aussi dans cette même volance-là c'est qu'il y a de la place pour tout le monde en fait et je pense il faut vraiment avoir cette fois-là et de donner alors parfois effectivement tu vas donner il y a des gens qui le prennent vraiment qui le prennent et qui voilà mais finalement ces personnes-là je ne les ai pas vues durer en fait sur le secteur parce qu'on est dans des métiers quand même où si tu ne le fais pas dans le don pour moi il y a un moment donné le fait d'être fake ça va se voir et que tu vas peut-être avoir un ou deux contrats mais c'est tout je sais que à pied compagnie nos clients c'est ce qu'ils nous disent c'est ce qu'on vient enfin ils ne le savent pas trop finalement au départ mais au fil de nos relations avec nos clients ce qu'ils aiment notre authenticité c'est que nous il y a sur certains clients sur des gros projets où à un moment donné ils nous disent oui mais non c'est que tant de jours machin et tout ça et nous on leur dit pour nous ça n'a pas de sens on ne va pas faire de la bonne qualité donc on préfère ne pas prendre ce contrat-là alors que c'est des contrats je me souviens sur ce contrat-là c'est un gros contrat et leur dire que ben là si vous voulez arriver à ça avec vos collaborateurs et que vous ne mettez que ça pour nous ça n'a pas de sens et vous n'allez pas atteindre ce que vous voulez et du coup d'être dans cette authenticité-là de parfois on est en rendez-vous pour être sur trait de l'opérationnel mais on demande toujours un peu comment ça va et puis des fois ça part en coaching parce que la personne ne va pas et on a pris une demi-heure finalement de faire du coaching alors que ce n'était pas prévu mais du coup ça va aider aussi le projet voilà c'est d'être dans cette dans cette nous on parle du mot amour en entreprise et au début ils sont folles celle-là maintenant c'est vraiment se reconnecter à l'amour de soi à l'amour de l'autre et à l'amour tout court en fait un conditionnel on est là pour aider les gens et que les gens soient bien en fait donc c'est si tu n'es pas dans le don je pense que ça ne prend pas donc je pense que toutes les semaines toutes les graines qu'on sème à un moment donné elles poussent et elles poussent dans ton jardin mais elles poussent aussi dans le jardin des autres et c'est ça qui est enfin en tout cas moi c'est ça que j'aime aussi complètement j'espère que cette première partie de discussion avec Marjorie vous a plu n'hésitez pas à partager le podcast et à le commenter on se retrouve des semaines prochaines avec la seconde partie et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501